bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien quand je vous demande si vous allez bien c'est vraiment je pense vraiment d'accord alors je fais cette vidéo juste quelques minutes pour pour vous dire que je viendrai bientôt en live probablement le samedi qui suit mon retour de vacances donc fin du mois de mai début juin parce qu'ici j'ai pas le matériel pour le faire enfin je peux le faire mais il va voir des coupures ça va pas être au top et puis j'ai envie d'être avec mon ami nini nicole donc voilà donc j'ai envie de qu'elle m'accompagne également donc voilà donc je préférerais que ce soit mon retour et je vous remercie de votre confiance et je vous remercie de me demander de revenir ça me touche énormément pour votre confiance merci alors je peux vous dire en quelques mots parce que je ressens des choses comme vous évidemment sinon vous serez pas là pour me demander de venir bien entendu ce que je ressens c'est c'est que les choses vont se passer évidemment pas tout pas tout ce qui a été programmé ça c'est une certitude parce que comme je vous l'ai dit on est plus intelligent qui ne le pense donc ça c'est un plus on est plus éveillé de plus en plus éveillé réveillé je vais dire aussi et c'est important aussi d'être positif et je pense le fait d'être de plus en plus positif et d'avoir l'espoir de croire de savoir et de croire qu'il y aura une libération c'est vraiment une libération en fait on a besoin de cette libération on a besoin d'exister pour pour vivre et pas pour survivre rien que de le dire j'ai des émotions qui me montent parce que parce que je suis pour moi dans le vrai et on a envie un semblant de liberté certaines personnes sont plus privilégiées que d'autres j'espère qu'on me voyait bien que je suis pas contre jour c'est mieux comme ça ou c'est mieux comme ça voilà donc certaines personnes sont plus privilégiées que d'autres mais ça ça fait partie d'après mes connaissances et d'après ce que je ressens d'un parcours de vie d'un chemin de vie d'une compréhension de la vie enfin voilà ça c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire même moi je découvre des choses non stop c'est des fois je me dis waouh il n'y a jamais de fin en fait à la connaissance et donc ça c'est un plus aussi et donc qu'est ce qui va se passer c'est que de plus en plus les vérités les vérités vont être découvertes et vont être dévoilés vont être mis en place publique à la place publique à la place publique et mais c'est tellement incroyable que je pense qu'il faut aller étape par étape il faut aller monter marche par marche parce qu'il ya tellement de de révélations tellement inouïes mais maintenant vous voyez bien avec j'en ai parlé au départ au début de la vidéo de lorsque j'ai fait une petite vidéo à l'extérieur on parlait de l'eurovision l'eurovision c'est juste une première et c'est pas une première étape c'est une étape c'est tellement flagrant mais je pense qu'il ya des gens qui ne sont même pas au courant que ça existe ce qui se passe avec cette fameuse sorcière par exemple mais maintenant même les stars du showbiz mais non on voit elles se cachent plus quand elles font des rituels et des appels des reconnaissances vis-à-vis de de cet autre être que je n'aime pas prononcer le nom je ne veux pas prononcer le nom voilà et donc c'est plus caché du tout mais des personnes ne peuvent pas s'imaginer que c'est possible je vais peut-être déposer ça là non ça va comme ça je ne sais pas comment faire pour pas vous embêter voilà et donc oups ça va pas trop mal de tête je sais pas si on voit bien en fait voilà comme ça c'était mieux ouais et donc en clair on doit passer par là on doit passer par ce changement c'est obligatoire c'est tellement gros c'est tellement comment dire c'est tellement fort c'est tellement incroyable que tous ces mensonges toutes ces guerres toutes ces manipulations c'est pas juste depuis peu ça dure depuis tellement longtemps trop longtemps que maintenant il faut passer à autre chose et pour passer à autre chose pour pouvoir être légitime y avoir des droits et de vivre et plus de survivre on doit passer par différentes étapes automatiquement on n'a pas le choix c'est la connaissance ça c'est d'office on peut être au courant de ce qui se passe on doit on doit agir aussi il est temps d'agir il ya plusieurs façons d'agir j'ai désolé j'avais juste me moucher un peu parce que ici depuis que je suis ici j'ai des allergies il ya beaucoup de countries dans le ciel il ya beaucoup de problèmes au niveau de la respiration c'est le portugal il ya il ya beaucoup beaucoup ça va faire l'europe on va dire voilà alors j'essaie de voir voilà ici ça va comme ça et donc il faut donc le savoir il faut être au courant il faut avertir un maximum de personnes vraiment un maximum c'est vraiment important même s'ils vous écoutent pas ça va commencer à germer la petite graine va commencer à prendre forme et petit à petit moi vous savez il ya des années on m'en avait parlé pour moi c'était il ya en 2013 je crois je connaissais pas tout ça des countries je parle bien sûr et pourtant et pourtant mais non j'y crois et c'est tellement flagrant c'est tellement évident voilà et donc qu'est ce qui va se passer on va être dans une période compliquée évidemment on l'est déjà pour certains mais on est obligé de passer par là parce que si on accepte pas d'être bousculé encore plus il n'y aura pas de changement c'est obligatoire parce qu'ils vont pas se laisser faire évidemment ils sont très très puissants sont cachés certains personnes vous le savez de qui je parle bien sûr maintenant on doit plus alors pour ceux qui sont vraiment pas au courant qui découvrent ma chaîne il ya ce qu'on appelle le côté sombre et le côté lumière voilà ça c'est pour simplifier mais il ya des personnes physiques bien entendu derrière tout ça et puis des personnes pas des personnes des êtres un peu différent que je n'aime pas nommer pas du tout ça m'angoissent énormément tout ça et donc on est obligé de passer par là on est obligé de d'y faire face on n'a pas le choix il faut s'y préparer mentalement et aussi avec comme je l'ai dit un peu de nourriture un peu d'eau attention à l'argent aussi de toute façon ils veulent nous prendre un maximum c'est pour pas dire tout donc à nous de d'y faire attention essayer d'avoir de plus en plus de solidarité je sais que c'est compliqué la solidarité parce que en fait on nous a mis dans une espèce de bulle qui nous empêche de réfléchir qui nous empêche de penser qui nous empêche en fait de penser à l'autre d'être dans le partage on est plutôt dans je prends je prends juste et je jette c'est le mode de fonctionnement qu'on a mis en place pour bien nous séparer pour bien qu'on qu'on soit loin de loin des uns des autres d'ailleurs vous pouvez le constater plus en plus mais moi j'y crois encore je me fais encore avoir bien entendu dans dans comment dire avec d'autres personnes que je rencontre mais c'est pas grave ça m'apprend aussi à avancer alors par rapport à ce qui se passe maintenant il y aura encore beaucoup beaucoup de choses qui vont se passer c'est pas fini c'est qu'un début je voulais dire et encore et encore parce que ça pour moi ce n'est que comment dire avec ça on n'avance pas pour nous je parle de notre côté et eux n'avancent pas non plus c'est pas leur but que tout soit plus ou moins calme que tout soit plus ou moins comme ils veulent non non leur but il y a un but bien précis c'est vraiment donc là par rapport à l'argent par rapport au bien par rapport à la soumission voilà par rapport à la soumission c'est quand le soleil bouge à mon avis donc moi je bouge par rapport à la soumission et tout ça donc ouais donc je pense que ça ne suffit pas ils ont un but bien précis de plus en plus ils vont aller de plus en plus loin écoutez les témoignages de personnes qui parlent de ce qu'elles ont vécu vérifier ce que vous regardez faites vous confiance faites vous confiance surtout vous avez une force en vous et je suis certaine vraiment j'ai une certitude une conviction j'ai la conviction que nous allons nous en sortir évidemment pas tout le monde bien sûr puis qu'on a chacun sa mission on a chacun son destin on a chacun sa compréhension de la vie comme je dis à chaque fois mais mais nous allons en tout cas l'être humain va s'en sortir vraiment ça c'est une certitude comme dirait angie vaudan c'est très compliqué je crois que c'est l'incarnation la plus compliquée c'est c'est l'incarnation de l'humain c'est très très compliqué alors ici moi je suis au portugal j'ai l'opportunité de pouvoir avoir l'appartement de mon ami le temps est parfois super beau parfois c'est surtout en fin de journée qui commence à faire meilleur depuis quelques jours étrange j'avais ça aussi en Belgique il faisait beau à la fin de la journée je me suis pas possible voilà dérèglement climatique je pense moi je dois être ça moi quoi d'autre quoi d'autre tout ça va changer tout ça va va prendre une autre tournure je vous garantis j'en suis mais persuadé pouvez pas vous imaginer à quel point et donc je reviendrai vers vous et si j'ai donné quelques petites notes enfin quelques petites quelques petits messages voilà tout simplement pour vous dire de croire et de continuer à mettre en place ce que ce qui avait été dit depuis 2020 d'accord depuis 2020 j'avais déjà fait une vidéo pour dire attention alors ça ne se passe pas entièrement comme ils veulent pas entièrement mais il ya beaucoup de choses qui se passent comme ils veulent d'accord donc nous on va continuer il ya de plus en plus quand je viens de vous le dire des gens éveillés il ya des gens qui vont disparaître encore parce que voilà c'est dans les deux camps dans les deux camps bien sûr ce qu'il faut faire c'est aussi boycotter tout ce qui représente ce côté sombre en fait il faut boycotter ce côté sombre donc c'est à dire certains people qui travaillent pour qui travaillent pas pour la lumière voilà pour diverses raisons qui la regarde mais voilà ça c'est important aussi d'être vigilant par rapport à ça ça c'est mon avis après vous faites comme vous voulez voilà donc je reviendrai probablement je vais voir avec nini avec nicole à mon retour une date ça peut être le samedi dès que mon retour ou le samedi suivant ça va voilà où le dimanche on verra je sois attentif soit je vous fais un petit post soit faites attention justement à vos notifications parce que parce que je vous ai déjà dit à youtube enlève beaucoup d'abonnés si on n'est pas présent présent si je sais pas si on voit bien voilà si on n'est pas présent présent donc youtube enlève les abonnés vous enlève désabonne ne vous envoie pas des notifications voilà et et comme ça vous serez au courant là que la vidéo plus elle est la quai tu sont là que la vidéo la vidéo plus je serai visible sur le réseau et plus ça pourra permettre à des personnes d'être informés de ce qui se passe aussi je prépare encore vos vidéos pour les signes du zodiac je sais que vous aimez bien donc ça me touche beaucoup donc je les fais avec grand plaisir pour les consultations ce sera pas avant le mois de juin puisque pendant le mois de mai je ne consulte pas puisque c'est mes congés voilà souvent cas d'urgence évidemment mais normalement je suis en congé d'accord voilà je vous embrasse et je vous dis à très 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 bientôt et confiance tout ira bien je vous embrasse